Bonjour et bienvenue dans la Minute Spatiale, le format mensuel qui rassemble les dernières actualités du secteur. Cette semaine, on va parler du Starship de SpaceX qui continue son développement, du retour en vol de l'Electron, de Rocket Lab, du lander de la National Team, mais aussi de Toyota et de la Jaxa qui ont annoncé le nom de leur rover lunaire. On finira par parler de BB16 puisque le lancement a enfin eu lieu depuis le CSG. Sans plus attendre, générique. Après SN5, c'est au tour du prototype SN6 d'effectuer un vol de 150 mètres de haut. Le vol s'est a priori déroulé comme prévu. On attend bientôt un vol de SN5 et un test de pression sur le réservoir SN7.1 qui est une version améliorée de SN7. La petite différence se portera sur l'alliage utilisé qui passe d'un acier inoxydable 301 à un acier inoxydable 304. Le changement d'alliage a pour but de réduire les problèmes de soudure. On attend prochainement le vol de SN8, un prototype plus complet qui sera équipé de trois moteurs Raptor, de surface aérodynamique et surtout d'un oscone. SpaceX a également diffusé les images de la récupération d'une demi-coiffe, de la mission qui avait mis en orbite une nouvelle grappe de Starlink à la mi-août. Starlink tire d'ailleurs une bonne cadence avec un lancement qui a eu lieu le 18 août, un autre le 3 septembre et un qui doit avoir lieu pendant que je tourne cet épisode. Cela porte actuellement le nombre de satellites en orbite à 715. La société a annoncé avoir commencé à tester les débits de connexion en bêta fermée et les inscriptions sont ouvertes pour une bêta ouverte d'ici la fin de l'année. Actuellement, ils prétendent parvenir à un débit de 100 Mbps, ce qui correspondrait grosso modo à 10 fois moins que de la fibre. En parlant de Starlink, l'épisode qui lui sera dédié a pris un peu de retard en production mais comptait sur lui pour octobre. Début septembre, nous avons pu assister à un test de booster du SLS, le futur lanceur lourd qui aura la charge d'une partie des lancements du programme Artemis. Le lanceur sera en effet équipé de deux de ses boosters qui sont produits par Northrop Grumman. Le test a eu lieu dans l'Utah et a duré 122 secondes. Ses résultats seront communiqués dans les semaines à venir, mais il n'a pas explosé ce qui est déjà un bon signe. Et pour rappel, il est prévu que le SLS effectue son vol inaugural en novembre 2021 à l'occasion de la mise en orbite autour de la Lune d'une capsule Orion non habitée. Bon, ne vous attachez pas trop à cette date, on a l'habitude des retards avec ce programme. Rocket Lab a repris du service le 31 août avec le lancement réussi d'Electron et de sa mission I Can't Believe It's Not Optical. C'est le premier vol depuis l'échec de juillet dernier qui avait résulté en la perte de la charge utile. Ils n'ont pas tardé à trouver l'origine de l'échec, il s'agissait a priori d'une panne électrique. Le vol a donc été nominal et a placé en orbite le satellite Sequoia de la société Capellia Space qui vise à proposer des services d'observation de la Terre. La National Team, l'équipe participant à l'appel d'offre de la NASA pour le futur lander du programme Artemis composé de Northrop Grumman, de Blue Origin, de Lockheed Martin et de Draper a livré une maquette taille réelle au Johnson Space Center. Ce mock-up aura pour objectif de tester les différentes interactions qu'aura l'équipage avec les modules et effectuer les modifications en fonction des retours. Il nous donne par la même occasion un bon aperçu de la taille du module. Toyota et l'agence spatiale japonaise ont annoncé le nom du rover qu'ils développent conjointement depuis quelques années. Ce sera donc le Lunar Cruiser, en référence au Land Cruiser de la marque Nippon qui est l'un des véhicules tout-terrain les plus fiables du monde. Sacrée publicité que de pouvoir se targuer de fabriquer les meilleurs véhicules tout-terrain du système solaire. Et comme dirait Eric Botlander, il sera intéressant de savoir comment un tel basse-strengue sera transporté sur la Lune. VV16 a finalement décollé et a déployé sa charge utile composée de 53 smallsat grâce à son nouveau dispenseur, le SSMS. C'est assez novateur car c'est le premier vol partagé proposé par la société. Mutualiser les coûts de lancement et permettre d'utiliser un lanceur à sa pleine capacité permet de le rendre beaucoup plus compétitif et peut permettre de grignoter de nouvelles parts de marché. Outre ce lancement, notre Acarian Espace a commencé à utiliser des lunettes connectées pour permettre à ses ingénieurs d'effectuer des opérations sur les satellites des clients qui ne sont pas en mesure de se déplacer sur site à cause de la pandémie. Cette technologie pourrait ouvrir de nouvelles possibilités à l'avenir. Du côté de la Chine, l'Agence Spatiale Nationale a annoncé avoir réussi à mettre en orbite sa navette réutilisable à l'image du X-37B américain. Il n'y a aucune image disponible à l'heure actuelle, ni aucune information sur la mission réelle de la navette. Je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai un peu plus. Sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de la Minute Spatiale. Sous-titrage ST' 501